Pour avoir une présence politique, il faut une éducation. Et l'éducation, elle n'est pas accessible à tout le monde en ce moment de façon équitable. Donc, oui, on veut que les choses avancent, oui, on veut participer de façon politique, mais quand on est si peu d'Autochtones à se rendre au niveau post-secondaire, comment on peut faire de la place? C'est vraiment important, je pense, à la base, en partant, en construisant la fierté chez ces jeunes-là. Moi, quand je suis allée au secondaire, puis je retourne de la personnelle, parce que c'est plus facile de raconter comme ça, mais quand je suis allée au secondaire, on m'a raconté l'histoire du Québec et le 30 minutes qu'on a parlé des Autochtones, il y avait les nomades, les sédentaires, les maisons longues, les tipis, puis c'est ça, ils sont morts. Alors, moi, comme adolescente qui était dans le système d'éducation québécois, il fallait que je me construise une fierté, une identité sur ces bases-là et c'est quelque chose que, évidemment, j'ai réussi à faire plus tard, mais parce que je suis allée le chercher, il y a quelque chose qui manque là, qu'on a le pouvoir de changer. Il y a des trucs, évidemment, qui sont en train de se faire, qui ont changé depuis que moi, je suis allée au secondaire, mais ça reste quand même une base, l'éducation, pour ces enfants-là. Mais aussi, je suis d'accord avec vous qu'au niveau individuel, au niveau familial, c'est des choses qui peuvent se changer, parce que les jeunes ont bien beau avoir des cours au secondaire, s'ils arrivent au souper, puis que les parents parlent contre les autres nations, contre les autres ethnies, alors tout ça est des faits, et je vais reprendre aussi le morceau où ça appartient à tout le monde, c'est pas parce qu'on est raciste, juste l'entendre et ne rien dire, c'est contribuer au racisme. Donc, quand Monique au bureau, elle parle du maudit indien qui a traîné au coin de la rue, mais que tu dis rien, tu ne défends pas, tu contribues au racisme. Donc, c'est dans le pouvoir de tout le monde de venir marcher aux centours sans discrimination, mais aussi de lever la voix, d'être un allié pour les groupes minoritaires. Sous-titrage Société Radio-Canada